salut tout le monde on espère que vous allez bien bienvenue encore une fois sur notre chaîne youtube et on vous remercie comme d'habitude pour toutes ces personnes qui partagent nos vidéos et ces personnes qui nous envoient beaucoup de commentaires non toutes ces personnes qui commentent et qui fait beaucoup de force franchement en gros ça me fait tellement plaisir du coup on vous dit vraiment merci du plus profond du coeur et si tu es nouveau sur notre chaîne comme on le répète à chaque fois n'hésitez surtout pas à vous abonner la cloche de notification à partager au maximum et à commenter et si tu n'as pas encore regardé la vidéo de la dernière fois nous t'invite à cliquer sur le iii la dernière fois sur instagram on vous a demandé si vous vouliez qu'on vous parle de la date ou de l'accouchement vous aviez d'abord choisi la note et après on s'est dit on allait vous raconter l'accouchement mais on s'est demandé mais quelle sera en fait la valeur ajoutée en vous raconte à en vous racontant juste l'accouchement comment ça s'est déroulé et tout et en soi tout monde c'est ça c'est ça et après on s'est dit non qu'est ce qui qu'elle quel truc on a réellement rencontré ou qu'est ce que ça a eu comme impact sur notre couple l'avenue de bébé et tout et là on s'est dit bah on va on va aller plus loin et vous parler de voilà des conséquences de l'arrivée de bébé dans notre couple à nous voilà bon en tout cas il faut savoir que sur cette vidéo on va essayer d'être court précis aussi ne pas trop trop long mais mais ce que on aimerait préciser c'est que il faut savoir que c'est notre expérience donc il ne faut pas forcément vous atteindre à avoir les mêmes émotions ou avoir les mêmes sensations ou à ressentir la même chose que nous après on est tous différents donc du coup c'est juste pour vous dire ne prenez pas notre accueil en ce compte pour moi on est content et chacun vit son expérience comme le sang quoi voilà sachez que notre amour de bébé s'est fait désiré s'est fait vraiment désiré parce que j'ai eu 41 heures de travail avant qu'il ne sorte avant qu'il ne voit le jour sachant que j'ai commencé par ressentir les contractions un mercredi nuit et j'ai perdu les eaux le jeudi matin vers 6 5 6 heures comme ça et on a été admis à l'hôpital à la clinique vers 8 8h 8h30 et après on a eu le premier contrôle ouais du coup pour le contrôle déjà dans ce premier temps quand on arrive voilà il faut contrôler pour être sûr si c'était vraiment le moment où le bébé va venir ou pas ce sont les bons signes ou pas et on a fait ce contrôle c'était les bons signes donc le premier contrôle c'était de voir avec le de voir comment ça se passe au niveau du col de l'utérus donc le premier contrôle nous dit que le col est dilaté à un niveau alors je sais plus c'est à quelle heure mais c'était le matin quand on est arrivé et donc on a apporté l'observation donc au fil du temps au fur et à mesure je pense à midi on contrôle encore une fois c'est déjà le col est à un doigt toujours et voilà ça continue comme ça jusqu'au soir je crois à 17 heures on contrôle encore le col est en ce moment à deux doigts oui sachant que là c'est grâce à un ballon que voilà un moment donné on la porte l'espèce de ballon jusqu'à vous allez au cas où elle devait faire des mouvements circulaires et ce qui allait un peu atténué sur les douleurs et aider le col à se dilaté après ça on contrôle madame est passé à deux doigts difficilement le col de l'utérus se faisait désirer deux doigts ok donc c'était pas encore le moment parce qu'il faut que ça soit au moins ça 10 ou 8 à partir de 8 qu'on peut penser à pousser bon ça se passe pas ce jour là donc le lendemain ce qu'on dit c'est que si après 24 heures il n'y a pas accouchement c'est un danger pour le bébé parce que le bébé lui il va forcément essayer de pousser un moment donné va se fatiguer et quand c'est comme ça voilà la sage femme qui est là bas à l'été le gynécologue qui va donner son accord pour déclencher donc là le lendemain on contrôle le matin toujours à deux doigts et au fur et à mesure donc ça fait 24 heures et là on a dit non là par contre c'est pour des risques de santé pour le petit et même pour la mère il faut il faut qu'on déclenche donc je sais pas à partir de ce moment c'est été déclenché notez que il ya beaucoup de personnes qui m'ont posé la question sont gratuits sur te connaissant tu n'as pas pleuré tu n'as pas crié tu t'es pas énervé sur parfait non je n'ai pas pleuré j'avais mal j'avais mal je lui criait pas dessus non pas du tout jusqu'à ce moment le la douleur était encore supportable et comme il a dit quand ils ont déclenché en fait sachez que quand il déclenche en fait c'est de l'oxytocine un truc qu'ils mettent dans votre organisme que les contractions se décuple en fait et quand ça s'est décuplé je vous assure que là oui j'avais très mal j'avais très mal mais comme c'était une décision qu'on avait prise principalement moi je voulais pas de péridurale faut savoir que la dame a insisté quand même pour que oui depuis depuis que je suis arrivée à la clinique voyant comment j'étais et tout elle m'avait demandé si je voulais pas la péridurale je disais non 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 j'ai passé toute la journée de jeudi vendredi matin comme ça et après avoir déclenché je pense deux heures après la sage-femme a revenu encore dans la chambre on me demandait madame vous êtes sûr que vous ne voulez pas la péridurale parce que là votre col est toujours à deux centimètres à deux doigts parce que quand ça ne passe pas à 4 il ne parle pas de centimètres encore c'est toujours à deux doigts et l'enfant lui pousse il pousse c'est à dire qu'il pousse c'est qu'il se fatigue si vous voulez vous pouvez rester comme ça mais sachant que ça peut entraîner d'autres choses ou soit vous pouvez vous accepter qu'on vous place la péridurale sachant que la péridurale aide en fait le code de l'utérus à se dilater un peu plus vite donc quand j'ai vu que c'était pour la santé de bébé et que ça allait ça laisse à l'air aller plus vite j'ai dit ok j'ai dit ok qu'on a ils n'ont qu'à placer la la péridurale donc là en ce moment monsieur n'était pas en fait ils autorisent pas que l'homme soit dans le dans la chambre au moment de la pause donc il était dehors il savait pas ce qui se passait ensuite il est rentré et là c'est allé très vite ça va très vite c'est à ce moment qu'elle a commencé à ressentir les contractions elle était dans tous ces états et je crois je sais pas c'est combien de temps après que elle tombe tu as senti que elle a senti que c'était le moment en fait en gros c'était 4 5 heures de après c'est que le temps après c'est passé de 2 à 4 6 8 10 en même temps on appelait la tête oui moi j'avais vu la tête oui j'étais avec madame je sais que madame depuis le début donc je voyais la tête du petit et je dis j'avais une forte on est poussé et magique la 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 poussée et là je suis à l'appeler le personnel ils sont arrivés et l'arrivée à la conseillère bon là oui du coup ils sont venus ont placé vite fait tout ce qu'il fallait placer les voies accueillir le petit donc ça n'a pas duré ça a vraiment pas fait espérir une petite minute oui trois poussées et le petit est venu et c'est elle-même qui après qui a aggrappé le petit la peste sorti et c'était la joie la joie la joie l'essence un cri une douleur un bruit encore très doux amis un coeur qui bat la vie voilà donc la vie la vie s'il te plaît c'est bon je commencez vous donc et c'est en ce moment qu'il est arrivé et quand il est arrivé franchement notre émotion était tellement qu'il n'y a pas eu personne a pleuré non on n'a fait que rigoler parce que c'était notre façon de même façon de d'exprimer notre voilà c'est ça oui là on va vraiment vous parler de comment ça ça a changé notre groupe sachant que avant la grossesse ou pendant la grossesse après l'accouchement pendant l'accouchement on n'avait pas de problème en soi lui et moi enfin on était sûr on était dans de bons moods il n'y avait pas de problème dans notre couple ça ça allait et même après après l'accouchement oh non pendant l'accouchement il ya un truc quand on m'a posé la péridurale je j'avais des nausées j'avais des nausées je et je lui ai dit parfait j'ai envie de vomir le temps même que je finisse ma phrase j'avais déjà le truc il sortait il a couru il a pris les trucs pour 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 prendre franchement j'étais dans un état pas possible pas possible parce que je me dis si j'étais à sa place et que je me voyais j'allais pas vouloir m'aider quoi j'allais pas j'allais pas assumer ça mais il est il était là il m'a soutenu il m'a il m'a donné de la force il avait tu dit me faire rire il me fait rire donc j'avais à ce moment là franchement ça m'a beaucoup aidé et il était là il me disait des trucs me disait non j'ai pas envie de venir en plus quand on commence à pousser avant qu'on a poussé midi je veux pas j'ai dit ah non j'ai pas plat je lui ai dit non tu peux pas dire ça maintenant parce que c'est en ce moment qu'il faut que tu donnes tout de la force parce que là si tu pousses pas tu causes des problèmes aux petits et elle a été forte et elle a poussé pour vous dire c'est dans ce genre de situation je sais pas comment ça se passe au pays en afrique mais ici franchement qu'au pays les hommes ne sont pas admis dans la salle ici ici c'est dans le sait et en plus on est des deux et franchement je veux pas vous mentir j'espère que ça va changer au pays et j'espère que la maternité des hommes aussi à ces deux hommes qui pensent que les deux parties c'est une histoire de femmes non non ça donne franchement la force à la femme la femme se sent pas seul c'est ça c'est ça c'est votre en fait je me dis ce moment précis ça joue beaucoup sur votre relation aussi ça joue beaucoup les femmes qui accouchent peut-être parce que les hommes n'ont pas reconnu la grossesse ou peut-être parce que l'homme n'a pas pu être là après la femme se sent un peu même si elle le personnel de la clinique même si elle le personnel de l'hôpital c'est pas votre homme c'est pas votre 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 la personne qui vous êtes vraiment intime donc la force qui m'a apporté le jour là franchement je me dis si j'étais seul je suis sûr que je n'ai pas j'allais pas avoir cette force là c'est sûr et certain j'allais pas avoir cette force là donc je peux dire ça nous ont encore plus soudés ça nous a plus soudés et il ya même des femmes après qu'on est rentré à la maison et tout vous savez rentrer à la maison sachant que vous n'avez personne à côté de vous pour vous aider vous êtes tout seul et ici en france l'homme n'a droit qu'à deux semaines deux semaines à partir et à partir du camp c'est à dire tu as deux semaines à partir du mot où il ya les contations c'est ça c'est un hôpital donc trois jours du jour de naissance et après deux semaines sachant que les week-ends sont compris donc en gros on l'a eu avec nous vraiment vraiment une seule une semaine une semaine deux jours en gros on l'a vraiment eu et quand on est rentré à la maison je je vous assure que c'était six gens il ya ce qu'on appelle le après le poste natal oui après après accouchement vous en tant que femmes les enfants tombent et tout j'ai pas eu forcément ça mais j'avais envie de pleurer quelques fois parce que je me disais pourquoi je suis seul pourquoi il est reparti travailler pourquoi pourquoi personne n'est avec moi je me suis senti un peu bizarre et franchement quand il part le matin je suis en j'avais c'est un nouveau-né il demande de l'attention il demande à faire sillas et il pleure il demande tout le temps le sein même des fois il rentre du boulot je suis toujours en pizet un pyjama mais c'est pas pour ça qu'il m'a mal parlé ou bien c'est pas pour ça qu'il m'a dit mais sandra tu fais aïcha tu fais tu fais rien de ta journée même si à bébé pourquoi tu ne fais pas la cuisine pourquoi tu fais pas si non je vous assure que pendant le premier mois il s'est occupé il rentrait du boulot il préparait il me faisait à manger il était au boulot il me demandait est ce que tu as mangé si tu ne manges pas le petit c'est sur ce point là qu'il me grandait beaucoup parce qu'il disait que je ne mangeais pas assez que je ne mangeais pas bien alors que c'est le lait que je donne au petit et si le lait n'est pas nourrissant le petit ne se portera pas bien c'est sur ce point qu'il m'a vraiment qui m'a vraiment oui et c'est vrai que des fois ça me saoulait ça me saoulait parce que je me disais qu'il me comprenait pas parce que j'ai pas le temps de manger tout mais à part ça franchement à part ça si il était il était tellement compris je me disais il a fallu qu'il devienne papa que je je que ce côté là je le vois en fait parce qu'il est il est du genre mais c'est vrai c'est vrai c'est ici et il y a un truc et tu te rappelles qu'on avait suivi le cours à la préparation à l'accouchement la venue de bébé ne vous garantit pas si votre couple à l'aimane quand le bébé sera là ne vous attendez parce que ça apporte la joie que ça vous ressoute de ouf ou que vous redeveniez vraiment vraiment proche non ça peut vraiment peut-être quand même temps au début vous avez pensé mais après la chose après non après ça va revenir parce que un enfant ça demande beaucoup de temps et quand toi la mère tu prends beaucoup de temps pour le bébé le papa se sent un peu délaissé des fois et si tu n'as pas un non compréhensif à tes côtés franchement ça peut partir dans tous les sens voilà ça peut partir dans tous les sens donc sur ce point je peux dire que mon amour pour lui s'est amplifié pendant enfin durant ce moment là c'est pas pour dire que je l'aimais pas non je l'aimais mais le fait de le voir devenir papa le fait de le voir se comporter d'une certaine façon à mon égard et envers son fils ça va faire ça m'a fait voir une autre facette de lui que je ne voyais pas vraiment donc voilà et bien il ya un autre point aussi je pense que toi tu vas parler de ça de la sexualité non continue il ya certaines personnes qui disent que non c'est pas qu'il ya certaines personnes qui disent c'est que quand on avant avant l'accouchement et où on a les coûts qu'on suit avec des sages femmes qui sont spécialistes dans tout ça avant l'accouchement pendant l'accouchement après comment ça se passe au niveau du couple la vie sexuelle bien évidemment donc on a eu ils ont dit que des fois ça peut bien se passer quand ça peut mal se passer voilà donc on est on est préparé là dessus on raconte on dit on raconte un peu par rapport aux échéances précédentes par rapport aux personnes qui ont fait des recherches et tout donc je te laisse continuer et la sagesse femme vous avez même donné un exemple d'un couple qui 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 n'avait pas forcément une très belle relation intime avant que bébé ne soit là et il pensait que quand bébé serait là bon leur vie sexuelle ça allait s'améliorer tout alors que non ça c'est vraiment c'est la femme ne plaît plus que l'homme le la touche elle se sentait pas bien l'homme a beau la rassurer mais ça n'allait pas et l'homme aussi qui avait vu certaines choses la partie intime donné naissance et tout n'avait pas très envie de de bébé je suis dit de bébé de si il avait envie de bébé c'est quoi de la femme mais à notre niveau non ça n'a pas mais non mais t'as pas autre ne dit pas juste au mauvais côté c'est que on a dit aussi que ça peut aussi ça peut découper les plaisirs les plaisirs chez la femme parce que bébé passe par là il a il a dû arranger les zones voilà donc donc on ne va pas rentrer dans les détails pour notre part ça n'a pas été ça n'a pas été comment je peux dire ça n'a pas été dans le négatif voilà c'est simple vous avez compris bon donc voilà en fait en gros tu veux rajouter quelque chose franchement pour la venue du bébé c'est ce que moi j'aimerais dire c'est que il faut savoir que quand un bébé arrive comme ça là quand on pense quand on réfléchit la priorité c'est le bébé la première des choses quand on réfléchit en fait c'est automatique c'est automatique pour les personnes qui sont vraiment parents vous allez ils vont le dire certes nous on s'attendait on savait qu'on se préparait à être parent mais c'était pas comme ça il fallait que la chose arrive pour qu'on puisse savoir avoir ses réflexes là quand on réfléchit quand aujourd'hui moi ou elle est on réfléchit on vous dit qu'est ce qui va être bien pour l'enfant et qu'il ne va pas nous déranger à nous aussi ça parce qu'après nous avant l'enfant on avait une vie comprenez mais tout ce qui se conseille vous venez il faut passer beaucoup plus de temps il faut lui accorder beaucoup plus de temps donc c'est les premières réflexions c'est ça aménager son espace pour pouvoir donner de l'espace au petit savoir comment organiser sa journée savoir qui va s'occuper de l'enfant ou qui va changer les couches voilà en gros cd c'est comme ça c'est l'organisation c'est la mise en place sur l'organisation et surtout moi je dirais que c'est encore plus basé sur la communication la compréhension de l'un envers l'autre parce que si monsieur ne veut rien faire et que c'est toi la dame qui doivent tout faire avec l'enfant donc à un moment donné il faut pas tout abandonner dans la main de la femme parce que à un moment donné elle va être à bout et elle ne pourra pas s'occuper de l'enfant et pouvoir faire ce qu'elle doit faire c'est pas possible donc à un moment donné il faut que l'homme aussi sache que il a sa part à jouer et dans l'emploi du temps ou dans l'organisation il doit être l'épaule de la femme ménage comme on appelle le repas cuisine déjà même normal ménage cuisine tout ça là normal ça doit être un problème parce que quand vous vivez ensemble c'est vous nous faites ça voilà je sais que c'est pas tous les hommes mais un moment donné il faut qu'ils sachent ça vivre ensemble et surtout des pays développés même en afrique normal c'est comme ça ça doit se passer chacun doit faire la part des choses dans la maison dans les tâches ménagères et à part ça qu'est ce qui était deuxième point c'est notre vie à nous deux ouais les sorties les sorties et tout ça il faut savoir que le bébé c'est le bébé qui vient au monde vous trouvez vous deux c'est ça certes il faut avoir des fonds de la place à l'enfant mais un moment donné c'est ça il faut pas parce qu'il ya les gens quand il ya un bébé ils ne peuvent plus sortir ils nous sortent ils laissent bébé à la maison nous franchement on va être clair avec vous quand l'enfant est venu on a pensé faire venir sa mère malheureusement on a demandé qu'on laissait ses histoires de visa ils ont refusé pour des motifs non fondés enfin bref donc on n'a pas eu cette chance là donc on était on s'est résigné à à à à nous prendre en charge bien évidemment c'est notre enfant et bon pas résigner mais on s'est vus là on s'est dit bon c'est à nous de nous c'est à nous et acheter la carte du bébé donc il faut savoir aussi que ce qu'on voulait dire c'est qu'il faut pas vous oublier franchement il faut pas vous oublier nous ce qu'on fait c'est que tous les week-ends on est en consomme tous les mais c'est ça parce que les conséquences on n'a pas le temps pour nous tous les jours on sort et personne les gars de l'enfant c'est nous et c'est l'enfant qui doit s'adapter à notre vie vous comprenez et s'adapte à notre vie pour que demain ça ne soit pas un problème si on a envie de faire un truc qu'on n'a pas l'habitude à ça à un moment on veut le faire et l'enfant pète les plombs c'est un mot d'ordre dans notre couple quand on veut faire quelque chose on ne se prie pas parce qu'il y a bébé c'est vrai il y a des choses quand il est malade par exemple tu ne peux pas sortir même si vous avez prévu sortir il faut que un sorte et l'autre c'est ça tu vas pas en soi tu ne vas pas empêcher l'autre de faire ce qu'il a envie de faire parce qu'il y a bébé parce qu'il y a bébé il me laisse sortir de mon côté je le laisse sortir de son côté et on s'arrange en fait on s'arrange donc tout dépend de comment était la base de votre couple c'est ça bon que bébé nous soit là que ce soit sur le plan le plan sexuel que ce soit sur le plan communication que ce soit sur le plan vie 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 respective c'est à dire ce que monsieur fait de son côté ce que madame fait de son côté sur le plan à vous deux c'est ça votre vie de couple sur ces quatre plans là il faut savoir il faut savoir que c'est c'est vous qui devez apprendre à votre bébé comment il doit il doit être en soi donc voilà je chez nous en gros je peux dire que ça n'apportait que du positif même si des fois on se chamaille oui ça c'est des choses qui qui arrive quoi j'ai envie de se chamailler c'est ça même des fois avant même de faire des vidéos se chamaille mais oui voilà voilà donc voilà mais je vais vous le balancer il m'avait grondé une fois qu'on est rentré de l'hôpital m'avait grondé il m'avait mal grondé et moi j'avais les hormones qui travaillent encore et j'ai pleuré voilà moi je m'en veux mais c'était pour le bain voilà pour la température de bébé tu le rappelles bref c'était mon coup de gueule de fin donc à l'abonné qui nous a demandé comment ça s'est passé dans notre coup voilà on sait on s'arrange et je vais en nous on va te dire que tout se base sur la communication sur la communication n'empêche pas de à ton homme de faire ce qu'il a envie de faire parce que bébé est là qui ne t'empêche pas non plus de faire ce que tu envie de faire parce que bébé est là et c'est de vous arranger de trouver des compromis de trouver d'aider oui des compromis c'est ça c'est ça c'est tout c'est tout et quand c'est vous comprenez tout passe comme sur des roulettes voilà voilà on espère que cette vidéo est cette vidéo n'est pas long si c'est vraiment c'est long et en son excuse d'avancé on avait dit ça de ben loin mais voilà il fallait qu'on rentre dans les détails aussi et si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas à nous écrire sur en commentaire ou sur notre sur notre profil instagram sur notre compte instagram voilà et n'hésitez surtout pas à partager nous c'est ce qu'on vous demande de partager et de de liker mais surtout partagé c'est ça voilà et on est à la fin on espère que cette vidéo vous aura plu et que ça ça répond à certaines de vos questions voilà et on s'est dit à la prochaine vidéo mouah mouah